On en arrive à Zabou, Bretman. Il faut que je dise quoi ? Zabou, Zabou, Bretman. Je peux vous appeler Zabou, finalement, c'est... Parce qu'on m'a dit, il ne faut pas l'appeler Zabou. Mais oui, mais en même temps, si, je ne peux pas dire Zabou. Oui, c'est ça, vous ne dites pas sans arrêt, non, de famille, des gens. C'est ça, je dis pas, Riel Domba, Riel Domba, oui. Donc, je dis Zabou. Voilà. Vous avez fait un très beau film. Ah oui, Sublime. Vous ne l'avez pas vu, vous avez vu. Si, je l'ai vu. Ah, pardon. On a demandé, non, c'était Robert qui ne l'avait pas vu. Moi, je l'ai vu. Et j'ai trouvé que ce qui est formidable quand une actrice en dirige une autre, très souvent, c'est que c'est avec une intelligence, une subtilité, une sensibilité. Tout ça ? Ben oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le film qui m'a bouleversée. J'étais contente que ce soit une femme, jeune, belle et actrice qui fasse ce film. Je vous fais le coup, je vous demande de raconter l'histoire, voir si c'est vrai. Non, c'est méchant. Non, non, mais... Parce que c'est bizarre et je ne vais pas vous faire un procès d'attention. Mais comme vous dites tous en le même ton, on dit, ça se trouve, elle raconte n'importe quoi. Je vais vous proposer de voir le sujet. Oui. Histoire de bien récapituler. D'accord. Comme ça, je ne vous piège pas. D'accord. C'est un sujet d'Emmanuel Roux qui récapitule la carrière de Zabou qui a commencé il y a très, très longtemps. Parce que vous, est-ce que vous aviez vu Thierry Lafronde ? Non. Non, non, j'étais au Mexique. Ah, ça, c'est le bon truc, le Mexique. Tous les épisodes. Tous les épisodes. Vous vous rappelez de la petite fille ? Quand je dis très, très longtemps, c'était... Ce que je veux dire, c'est qu'elle était toute petite, elle avait 4 ans. Je me souviens de l'acteur qui fait Thierry Lafronde. Vous allez voir la petite fille. À côté, c'est Zabou. On récapitule le parcours. Vous n'avez pas envie de revoir Thierry Lafronde ? Ah si, si, moi, tout va bien. Allez, on regarde ça avec Emmanuel Roux. Tant que ça va bien, moi, ça me fait plaisir. Allez. Ça faisait 20 ans qu'elle voulait réaliser un film. Dans ce souvenir des belles choses, Zabou Bretman aborde le thème de la mémoire. La mémoire, c'est un peu ce qui fait défaut quand on cherche à l'associer à un rôle. Je crois que vous nous avez oubliés. Il faut remonter loin jusqu'en 1964 pour assister au début à la télévision de Zabou, 4 ans, dans... Thierry Lafronde. ...un feuilleton écrit par son père. Et toi, comment tu t'appelles ? Bah, Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle ? Bah, oui. Au début des années 80, Zabou se cherche un peu, commence à écrire tout en présentant Récréa2, une émission pour la jeunesse avec un certain Alain. Dis-moi, Zabou, tu peux me dire où on trouve des pruneaux ? Des pruneaux ? Elle me parlait toujours des petits bouts d'histoire qu'elle écrivait. Elle en avait écrit plein. Elle avait plein de cahiers avec des chapitres 1. Nanana, nanana, et ça s'arrêtait au bas de la page. Elle m'a dit, j'arrive jamais à passer la page suivante ou le chapitre suivant. À cette époque, Zabou touche un peu à tout. date de la musique avec Adélaïde, un tube écrit par Arnold de Thurboost. On la voit aussi dans plusieurs pubs. Zabou, Zabou, le téléphone pour toi. Moi ? Bref, elle semble chercher un peu partout son bonheur. C'est simple comme un coup de fil. Au cinéma, c'est pareil. Zabou joue dans des films parfois marquants, mais le public oublie souvent qu'elle fait partie de la distribution, à commencer par son père. Je ferais ça dans les journaux de télévision, où on diffuse un film. Ah tiens, il y a Zabou. Un peu vite catalogué, dans des rôles légers au cinéma, Zabou se tourne vers la télévision et le théâtre. On la voit ainsi dans Rastignac, l'adaptation de l'oeuvre de Balzac sur France 2. Écoutez, réfléchissez-y, c'est ce que vous pourrez faire de mieux. Mais aussi sur les planches, à Paris comme à Londres, dans des rôles souvent plus graves qu'au cinéma. C'est à cette période que Zabou récupère son nom, Bretman, qu'elle avait décidé d'oublier au début de sa carrière. Une bonne idée. Et oui, c'est vrai, Zabou tout court s'a prédisposé un peu trop à la comédie. D'abord, Zabou, ça faisait un peu... Remarquez, ça n'a pas empêché Miu Miu de... Miu Miu, ça fait bébé. Eh ben non, ça a bien marché quand même. Elle a fait des rôles dramatiques, donc. Donc, Zabou Bretman force le cinéma français à retrouver la mémoire au début de cette année. Se souvenir des belles choses, son premier film, en tant que réalisatrice, écrit avec son père, remporte un joli succès critique, attire 600 000 spectateurs, et offre à Bernard Campan, membre des Inconnus, un rôle totalement incontre-emploi. Moi-même, quand Zabou m'a proposé le truc, j'ai dit, est-ce que t'es sûr que je peux le jouer, quoi ? Moi, je m'en sentais pas capable. Donc, ça a été la première chose qu'elle m'a dit. Oui, oui, moi, je sais que tu es capable de le faire. Du coup, on redécouvre Zabou Bretman. Michel Deville lui confie d'ailleurs le premier rôle d'un monde presque paisible, son nouveau film qui sort le 18 décembre prochain. Non, laisse tes cheveux, là, c'est bien. Michel Deville voit là quelqu'un qui n'a jamais perdu la trace de Zabou Bretman. On aime un comédien, on va partout, on la suit, on la traque, on la piste, partout. Je dis, ça peut être à la télévision, théâtre, cinéma... Non, non, moi, je n'ai jamais oublié la preuve. Je peux te voir tout de suite dans mon bureau, s'il te plaît ? Il ne reste plus qu'une seule chose à espérer, que Zabou Bretman ne soit pas oublié du palmarès des prochains Césars dans la catégorie « Meilleur première oeuvre » pour se soutenir des belles choses. Vous ressentiriez le papa de Zabou à ce moment-là, ce serait... Un sentiment d'une justice. Parce que je trouve que Zabou a été plusieurs fois nominé pour des rôles ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il a jamais remporté ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une vraie comédienne qui mérite d'être reconnue, je crois. C'est mignon, un papa qui parle comme ça de sa vie. Oui, pendant le sujet Zabou, vous avez rentré vos épaules comme ça, vous étiez comme ça et tout, vous avez mal à l'aise quand on parle de vous. Oui, un petit peu, oui. Parce que c'était votre père ? Non, non, parce que c'est beaucoup, quand tout le monde... C'est toujours un peu... Enfin, non. Ah non, pendant le sujet, Ariane, elle était comme ça. C'est pas dans son sujet. L'inverse. Non, non, mais moi, je suis toujours assise comme ça. Bon, voilà. Mais c'est difficile, non ? Non, mais j'ai fait beaucoup de danse. Je suis toujours... On vous a mis un truc derrière, un tuteur derrière. C'est ça. Enlevez-lui, Bruno, s'il vous plaît. Un tuteur dans le dos, en fait. Il va s'arrachir sur Robert. En reprenant votre parcours, Zabou, moi, j'étais étonné à quel point réaliser un film, c'est vraiment un truc qui vous obsède depuis toujours, depuis plus de 20 ans, alors qu'aujourd'hui, les Sophie Marceau, les Vincent Pérez, ils réalisent des films beaucoup plus rapidement. Vous, vraiment, vous étiez frustrée pendant toutes ces années de ne pas pouvoir le faire ? Non, parce que j'étais trop flémarde pour être frustrée. J'étais contente, je travaillais, donc comme j'avais du travail comme actrice et que ça me plaisait, ça ne me déplaisait pas. Mes parents sont acteurs l'un et l'autre et évidemment, je n'avais pas vraiment envie de faire ça. Acteur ? Oui, je ne l'ai pas... Non, c'était comédien, ce n'est pas vraiment de faire parler. Généralement, c'est souvent l'inverse, quoi. Quand on a des parents qui sont comédiens, on a envie de suivre leur france, quoi. Non, je voulais réaliser, enfin, faire quelque chose. La technique ? Oui, plutôt. En tout cas, ou d'écrire. Effectivement, il y a Alain Chauffour qui était mon partenaire. Un récréateur, oui, parce que vous avez tout fait, des dix de la chanson, de tout. Oui, oui, et je... J'aurais pu finir d'heureux, mais non, mais je n'ai pas de problème avec ce passé-là, quoi, en tout cas. C'était bien, j'étais contente. Au début, c'était pour payer, mais parce que j'étais en fac et je n'avais pas tellement de revenus, on va dire. Donc, j'étais contente et puis finalement, j'ai lâché la fac et voilà, quoi. Mais je voulais écrire, en fait, j'écrivais, donc je suis assez flemmarde et ça partait toujours très bien. J'aime bien les trucs comme ça. Et vous n'arriviez pas au bout, quoi. Mais vous aviez du mal à convaincre aussi le petit milieu du cinéma de vous faire confiance parce que Zabou, c'était la brunette, sympa, sexy, machin. Et faire confiance un peu à cette gamine, il y avait un peu de ça aussi ? Mais je ne sais pas, c'est assez... Punchy, battante. Oui, battante, merci. Je vous en prie pour ce mot qui me manquait bêtement. D'un coup, c'est bête. Et d'un coup, vous dites punchy, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, anglais, français. Oui, peut-être que je vais vous ouvrir un marché international. Mais je ne suis pas assez... Dès qu'on doit convaincre un peu trop, ça me fatigue énormément. Alors, pourquoi vous êtes passée de l'autre côté, finalement ? C'est grâce à quelqu'un qui m'a dit mais tu veux réaliser, tu as fait ça. J'ai fait trois ans au DERCAV qui est des études qui préparent en fait... À la réalisation ? Oui, c'est ça, en fac ou en tout cas à la FEMIS, à l'IDEC. Et puis, un metteur en scène et producteur qui s'appelait Xavier Gélin qui savait, lui, que je voulais faire ça. Son père, Daniel, était au cours avec mon père, Daniel Gélin, avec mon père. Et il m'a dit je sais très bien que tu veux réaliser et il faut que tu fasses un truc. Mais là, c'est récent, il n'y a pas très... Oui, enfin, il y a quand même sept ans. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai proposé un premier sujet qui était un petit scénar et puis un deuxième qui faisait... Écrit avec votre père. Non, non, la première truc... Là, c'était vous toute seule. Oui. D'accord. Non, non, avec un ami. Ensuite, un deuxième avec une scénariste, 40 pages, refusé aussi. Et puis, je suis arrivée avec 10 lignes sur ce souvenir des belles choses. Et ça a marché. Voilà. Et alors, depuis, en tout cas, vous dites, comme il y a eu un succès public, un succès aussi de la critique, vous dites je ne veux plus jamais rien faire qui ne soit pas ambitieux. Ça sous-entend que vous en avez trop fait des trucs pas ambitieux. J'ai dit ça. Oui. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Vous avez fait plein de trucs parce qu'il fallait bien manger qui n'étaient pas vraiment très ambitieux. Ça sous-entend ça un peu. Alors, je n'ai pas dû formuler ça comme ça. Ça me paraît bizarre que je dis ça. Je ne crois pas, moi. C'est bizarre. Je crois même que tu sais dans le dossier de presse. Oui, mais je n'ai pas dû... Non, je n'ai pas dû dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'était la réponse à une question qui devait être... C'est toujours la faute des journalistes, de toute façon. Non, 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 mais ça... Le contexte... Je comprends. Je vous taquine. C'était... Oh, mais dites-donc, c'est un sujet ambitieux et je trouve ça insensé que ça sous-entende que c'est... Enfin, que ça soit un tout petit peu péjoratif. Mais vous, sur votre parcours, est-ce que de temps en temps, vous avez eu l'impression de faire des trucs pas assez ambitieux et qui n'étaient pas à votre niveau d'une certaine manière, mais il fallait bien bouffer ? Oui. Mais je ne le pense pas comme ça parce que je trouve qu'en même temps, c'est toujours intéressant, une expérience. Tout ce que vous avez fait, même les pubs, tout ça. Ouais. Ouais. Vous ne reniez rien, finalement. Non, mais je trouve que... Ça vous a permis d'avancer, d'arriver... C'est pas ça, j'ai fait ça. Donc, si j'ai fait ça, c'est que bon, puis après, je fais autre chose. Vous avez un côté très touché à tout, quand même. Du sport, de la photo, vous vouliez être journaliste. Du sport, fait un sport. Du ski, j'ai lu que vous étiez... Oui, comme toi. Enfin, non, depuis l'âge de 2 ans. Tout le monde ne fait pas du ski depuis l'âge de 2 ans. Rien, mais je vous vois à ski. Ça doit être 10 ans. Non, je fais du ski nautique. Oui. À la montagne ? Non, mais vous savez... Vous savez qu'au Mexique, il n'y a pas de neige. Ah non, il faut m'emmener. Et voilà. On y a pas de neige. Donc, on ne peut faire que du ski nautique. Mais vous avez vécu qu'au Mexique dans votre vie. Vous savez qu'en France, il y a des montagnes aussi. Et que dans les montagnes, il y a de la neige arrière. Non, non, mais je crois... Si, 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 si. Oui. Mais vous, vous faites du ski depuis Chiquito ? Chiquito, Chiquito ? Oui. Moi, je ne fais pas de ski du tout. Ah, pas du ski du tout. Voilà. On en était où ? On était au côté de Touchatou. Non, elle fait bien du ski, Zabou. Oui, c'était le côté de Touchatou. Parce que vous l'avez vu, d'ailleurs, à ski. Non, non, mais j'imagine qu'elle fait du ski. C'est surréaliste, hein ? Mais c'est bien pour sa part comme ça et que ça n'intéresse. Mais personne, mais en même temps, si Ariane. Mais bon, on va passer à ce que je disais. Non, mais parce que vous m'avez coupé, donc c'était... On ne vous a pas coupé. Zabou fait du ski. Oui, mais voilà. Ariel, du ski nautique, à la mer. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, il y a ton téléphone qui sonne. Il y a le téléphone... Ah, il y a Bruno qui... Alors, on en était où ? Donc, ça... C'est peut-être votre femme, Bruno, qui trouve que vous draguez un peu trop Ariel. Ça va venir, Zabou, ne vous inquiétez pas. Donc, vous êtes assez touche-à-tout du sport. On va passer vite là-dessus. De la musique, la flûte, du saxo. Vous avez été photographe. Même, vous avez voulu être journaliste. Vous vouliez faire l'école du cirque. J'essaie de l'aider, la mer de rien. Mais tu me coupes, j'ai pas fini. Non, journaliste, oui. Ça, c'était vraiment un des... Pour interviewer les grandes semondes. Vous aviez appris plein de langues. Et alors, la question ? Non, mais elle avait un truc à dire, Zabou. Non, ça y est. Je voulais savoir, c'était par peur de manquer ou c'était par envie de varier les plaisirs ? Paf. Alors, c'était par peur de manquer ou par envie de varier les plaisirs ? Non, il y a encore d'autres raisons. C'était parce que j'ai peur de pas pouvoir faire plein de choses avant de mourir et que je trouve qu'il y a tellement de trucs bien. Alors, c'est un peu... Alors, on peut choisir de faire juste une chose très bien. Je sais pas si je pourrais faire ça. Mais à tout faire, comme... C'est une façon de chercher votre voix ? Alors là, c'est difficile. Il y a eu deux... Ah non, moi, j'ai rien dit. J'ai fait... Mais c'est tout. Non, je peux pas. Peut-être, oui. Mais de toute façon, je trouve que le support a pas tellement d'importance. On peut faire la photo ou chanter ou jouer de la musique ou faire un film ou écrire un bouquin. Ou... C'est mieux sur la neige. Voilà. Mais je veux dire, le support est pas très important dans ce qu'on a envie de raconter. Après, c'est juste la forme qu'on a envie de mettre. Oui, mais quand même, le fait de vous être comme ça dispersé, on va dire, est-ce que c'est pour ça que... Un peu, quand même. Non, parce que... Le cinéma, en tout cas, il vous a boudé, vous l'avez dit vous-même. Vous avez pas... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Mais c'est pas être dispersé, ça, je crois pas. Mais vous croyez pas que c'est aussi pour ça ? Parce que vous avez trop dit que finalement, actrice, ça vous emmerdait un peu. Je crois pas, moi. Alors, comment vous l'avez vécu, déjà, le fait que le cinéma vous boude, on va dire ? Oui, un peu. Bah... Juste, je me dis, c'est dommage, j'aimerais bien faire des rôles formidables. Mais alors, comment vous l'expliquez, si c'est pas ce que je dis ? Comment vous, vous l'expliquez ? Ah, c'est toujours très compliqué, ça, à expliquer. Je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais c'était des rôles qui vous convenaient pas ou c'était... On vous faisait pas du tout propositions ? Non, j'ai pas beaucoup, non. Peu de propositions. Oui, oui. Mais vous avez une idée pourquoi, à un moment donné ? Mais non. C'est difficile de savoir. Comment voulez-vous savoir pourquoi ? Le cinéma, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Zabou est une fantastique actrice, mais toutes les fantastiques actrices du monde entier, il y a très peu de films qui se tournent, il y a beaucoup de gens très talentueux. Et donc, malheureusement, Dieu sait, vous savez, qu'on dit qu'il y a 80 000 acteurs en France. Et combien nous pouvons en citer ? Zabou, on peut la citer. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est un métier très difficile. Et voilà. Et il y a des périodes où les actrices les meilleures et les plus fines et les plus extraordinaires... Mais est-ce que c'était pas aussi l'étiquette et puis le prénom ? Peut-être même, comme le disait votre papa, le fait de s'appeler juste Zabou. Ma monnaie, ça fait pas crédible pour faire plein de choses comme aujourd'hui, vous les faites. Et que... En même temps, ça n'a jamais gêné pour que je joue des pièces parce qu'au théâtre, effectivement, c'était plus... ou en tout cas, des choix plus riches, plus... J'allais dire, nobles. Non, c'est pas vrai. Les choses drôles sont nobles. C'est absurde de dire que la comédie n'est pas noble. Plus sérieuse. Oui. Zabou, c'est très joli. Oui, oui, je suis sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous savez pourquoi Zabou a enlevé son nom de famille dans sa carrière ? Non, ça, je ne sais pas. Vous le racontez ? C'était sur un film ? Gwandolin, c'est ça ? Mais non. C'est pas du tout ça, l'histoire. J'ai lu pendant le tournage de Gwandolin, mais vous l'avez répété, répété, répété ? Il y avait des insultes antisémites. Ah oui, mais c'est pas pour ça que je l'ai enlevée. Ça aurait été une raison pour que je le reprenne. C'est ce que j'ai cru. Ah non, alors attendez. Racontez-moi l'histoire. Non, quand j'ai présenté les émissions pour les enfants, je devais m'appeler de mon prénom qui est Isabelle. Il y avait une autre fille qui s'appelait Isabelle et les présentatrices ne s'appelaient que par leur prénom. Donc, on m'a dit « Ah, est-ce que tu n'as pas un petit nom ? » Donc voilà, Zabou est arrivé là, qui vient de mes parents. Bon, comme beaucoup d'Isabelle ou d'Elisabeth. Alors ça, c'est une chose. Mais je n'avais qu'un prénom comme présentatrice. Ensuite, quand j'ai fait... Comme Dorothée. Elle a même un do, une syllabe. Voilà. Quand j'ai fait mon premier film qui était « Elle voit des nains partout », « Elle voit des nains partout », c'était... Le producteur me dit « Qu'est-ce que tu fais pour ton nom au générique ? » Je dis « Je reprends Isabelle Bretman. » Il me dit « Oui, mais bon, tu as déjà fait des trucs en tant que Zabou. Il y aura peut-être des gens qui connaissent. C'est bon... » Rien à voir avec les insultes antisémites. Ah non, non, non. Mais attendez. Et quand, sur le tournage de Gwendoline, un monsieur que je ne nommerai pas... Le producteur ? Non, ce n'était pas le producteur. Ah ah ! Il me dit... J'ai essayé. Il me dit... Un jour, il me dit « Ouais, mais de toute façon, c'est Zabou... » J'avais vendu des photos, quelque chose que je n'avais pas le droit de faire, mais je ne le savais pas. Ils avaient une exclusivité avec une grande boîte de presse, voilà. Et je vends des photos à un copain. Du tournage ? Oui, j'étais super contente. Il y avait une double page qui s'étalait. C'était ma photo. J'étais vraiment fière. Vous aviez fait une photo sur le tournage et vous l'aviez vendue. Voilà, j'ai vendu. J'étais vachement contente. C'était un cliché que j'avais fait. Et je me suis fait pourrir la tête, insulter. C'était abominable. Et au bout d'un moment, le type me dit « Mais ça ne m'étonne pas complètement. Zabou, ce n'est pas votre vrai nom. C'est quoi votre vrai nom déjà ? » Faisant référence... Un vrai nom. Oui, avec toute la connotation mercantile qu'on peut attribuer aux Juifs, aux doigts crochus. Ce qui est vraiment super. C'est classe, oui. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire. Ce n'est pas possible qu'il me dise ça. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. » Mais ce n'est pas ça qui vous a fait décider. Ah, ben non. Et de ce jour-là, je me suis dit « Mais c'est monstrueux de ne pas reprendre mon nom. » Et donc, j'ai commencé à tourner. Et maintenant, vous appelez à vous bref, man. J'ai commencé à tourner. Et ça m'a duré pendant 17 ans. Non, c'était une raison pour le reprendre. Surtout pas pour l'enlever, bien sûr. Mais est-ce que ça ne correspond pas à un cycle aussi ? On a l'impression que depuis que vous avez pris votre nom Bretman, vous n'êtes effectivement plus, comme disait Marco, la petite brunette sexy pimpante rigolote qui fait des rôles à droite à gauche. Mais la volonté de reprendre le nom, il date d'un moment. Mais au cinéma, ce n'était pas facile. Et en télé, des gens me disaient « Oui, non. » C'est il y a 3 ans. Vous l'avez repris il y a 3 ans. Oh non, un peu plus que ça. C'était sur... C'était le moment de la jeune fille et la mort. C'est comme ça que vous serez dans le film de Michel Deville qui sort au mois de décembre. C'est magnifique. Et là, c'est un vrai rôle. Je peux dire deux mots. Allez-y. Ah oui, d'abord, quelqu'un a dit le rôle principal. Ce n'est pas vrai. On est 8 rôles principaux. C'est vraiment très, très beau. Vous l'avez vu celui-là, Ariel ? Il n'est pas sorti. J'essaie de vous piéger. Il sort le 18 décembre. Il s'exagérait quand même. Non. Je suis sûr que vous auriez pu le voir avant qu'il ne sort pas. en projection privée, Ariel, dans votre monde à vous. Non, non, mais c'est dans un festival. Dans les festivals. Au moins que j'aille gratter comme ça dans les couloirs, là où on monte les films, que j'en trouve la porte. Non, juste dans une salle de cinéma. Vous croyez que je passe ma vie dans des projections privées ? Un verre de champagne à la main. Et du caviar. Non, vous en avez... Et des pâtes. Voilà, des pâtes. D'accord. Et alors ? C'est magnifique. D'abord, moi, j'adore Michel Deville. Je suis fan. Il a fait pour moi un des très, très grands films de ceux dont on dit si vous emmeniez en portier avec vous deux, trois films sur une fameuse île d'Ether. Un de ses films qui s'appelle Le dossier 51. C'est un film absolument prodigieux. Et ce que j'aime chez ce cinéaste comme dans beaucoup de cinéastes, c'est quand ils ont une telle patte que vous regardez, vous prenez le film n'importe quand et vous savez que c'est lui qui l'a fait et personne d'autre. Et j'adore ça. Et là, ça sort au mois de décembre. Le 18 décembre. Le 18 décembre. D'après le roman de Robert Baume. Est-ce que c'est depuis que la profession vous a vu réaliser ce très beau film qu'elle vous propose des rôles plus intéressants ? Je ne sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est le cas. Vous tournez aussi un nouveau film de Pascal Thomas. Eh bien non. Il ne tourne plus ce film de Pascal Thomas. Ah bon ? Bien, Ariel. Pas pour le moment. Ah oui. Mais il est en... Stand-by. En stand-by. Voilà, en gestation. Parce qu'on devait être ensemble. Absolument, Ariel. Et vous l'avez vu, celui-là, Ariel ? Oui. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada